Bienvenue sur la chaîne de l'école de l'éveil. Cette vidéo est consacrée à vous apprendre, à vous servir, vous l'avez deviné, du pendule divinatoire. Le pendule divinatoire fait partie des outils de divination que l'on utilise très très fréquemment. La première chose à savoir, c'est que le pendule n'a pas d'âme. C'est simplement le prolongement de vous-même. Ça va être le prolongement de votre énergie. Il faut vraiment voir l'outil, ce pendule divinatoire, comme un amplificateur de vos intuitions, de vos propres ressentis. C'est un outil de divination, au même titre que les runes, que les oracles, au même titre que le tarot, etc. La première chose à faire, une fois que vous avez acheté votre pendule, ça va être de procéder à un nettoyage énergétique. Il faut vraiment s'assurer d'avoir nettoyé toutes les mémoires qui auraient pu s'y imprégner, qui auraient pu laisser des énergies à l'intérieur de votre pendule. Par exemple, s'il appartenait à quelqu'un d'autre, on va nettoyer tout ça. Même si vous l'avez acheté dans le commerce et que personne n'a été le propriétaire du pendule, il a quand même été fabriqué, touché, manipulé par plein de personnes. Il est passé par plein d'endroits différents. Donc, c'est une étape primordiale lorsque vous débutez avec un pendule. Si jamais vous regardez cette vidéo, que vous avez déjà essayé de faire quelques petites choses avec votre pendule, ce n'est pas grave, vous oubliez tout le passé, on repart à zéro et vous faites ce nettoyage énergétique. Comment faire réaliser un bon nettoyage énergétique de votre pendule ? Deux possibilités, ça va dépendre de la matière de votre pendule. Alors, si votre pendule, comme celui que je vous ai montré, est en métal, vous allez simplement poser votre pendule dans du gros sel. Vous pouvez très bien utiliser comme support une coquille Saint-Jacques. Vous allez remplir la coquille Saint-Jacques de gros sel et venir poser votre pendule dans la coquille sur le gros sel. Attention, si c'est un pendule en pierre, en cristal, ne le posez pas directement sur le gros sel. Vous allez le poser sur un linge, un coton, un linge propre et sur le gros sel. Vous ne vous posez pas directement, ça pourrait abîmer la pierre de votre pendule. Combien de temps vous laissez le pendule poser dans le gros sel ? Eh bien, une nuit, une nuit complète. Le matin, vous allez pouvoir donc récupérer votre pendule. Faites très attention de ne pas toucher le sel avec vos mains. Vous allez prendre, vous prenez votre petite coupelle, votre Saint-Jacques, peu importe, et vous allez jeter le gros sel dans les toilettes. Donc, bien sûr, vous sortez le pendule en cristal du linge, etc. si vous l'avez posé sur un linge, comme je vous l'ai dit. Et puis ensuite, vous tirez la chasse d'eau pour faire partir toutes les énergies. Vous jetez dans les toilettes et vous tirez la chasse d'eau. Une fois que vous avez procédé à ce nettoyage énergétique, vous allez enfin pouvoir commencer à comprendre, dialoguer avec votre pendule. Alors, la première chose à faire va être de vous trouver un coin au calme, un coin tranquille, d'éviter d'être dérangé. Pourquoi pas de créer un espace sacré ? Là aussi, je vous invite, si vous ne savez pas comment faire, à aller visionner une autre vidéo de l'école de l'éveil sur laquelle je vous explique à créer votre espace sacré. Ce qui est toujours très important lorsque l'on va s'adonner à un rituel spirituel, quelque chose de magique. Là aussi, ce sont des bases dans la pratique magique. Vous êtes donc dans un endroit tranquille. Vous avez avec vous un cahier, un petit carnet dans lequel vous allez pouvoir noter le dialogue qui va s'instaurer avec le pendule. Croyez-moi, c'est bien pratique parce qu'au début, eh bien, on ne sait pas trop comment tout ça, ça va réagir. On pense peut-être sans souvenir, mais au final, on peut avoir des doutes. Donc, le fait de noter va vraiment vous permettre d'avoir un cadre et de repartir sur de bonnes bases avec votre pendule. Ensuite, vous allez prendre votre pendule dans vos mains, dans vos mains en le saluant. Parce que ça va être, à partir de maintenant, un fidèle compagnon, un fidèle compagnon qui va vous suivre partout dans vos aventures. Et voilà, c'est donc bien de faire connaissance en saluant votre pendule. Et puis, eh bien, vous allez lui poser une question précise. Attention, on veut que ce soit une question fermée, c'est-à-dire que la réponse doit être oui ou non. C'est important. Il faut poser de bonnes questions dès le départ, très précises, pour avoir des réponses. Si les questions sont trop vagues, le pendule ne va pas pouvoir répondre. Donc, on attend un oui ou un non. Par exemple, la question que vous pouvez poser, c'est est-ce que mon prénom est... Et bien sûr, vous donnez votre prénom. Autre type de question que vous pourriez poser, c'est j'habite aujourd'hui dans la ville de... Et vous donnez le nom de la ville. Par exemple, votre nom de rue, votre âge. Enfin, il y a quand même pas mal de questions que vous pouvez poser. Ça pourrait être aussi... Voilà, j'ai mon enfant qui s'appelle... Tana, vous mettez le nom. Je porte un pull blanc, un pull rouge. Je suis blonde ou brune. Alors, faites un petit peu attention avec cette question parce que imaginez que vous soyez plutôt à tendance brune ou châtain et que vous fassiez une coloration blonde. Le pendule, il va répondre peut-être avec ce que vous êtes à l'origine. Si vous êtes plutôt brune, il va répondre plutôt brune, châtain clair. Vous voyez ce que je veux dire ? Là aussi, faites bien attention, soyez prudente avec vos premières questions. Et puis, à chaque question que vous allez poser, vous allez vous rendre compte de la manière dont va réagir votre pendule. Quelle est sa manière de vous dire que c'est un oui ? Est-ce qu'il va de gauche à droite, de haut en bas ? Alors là, j'inverse, je fais exprès pour vous montrer. Voilà, je force. Mais comment est-ce que votre pendule vous indique le oui ou le non ? Ça peut être également sur des diagonales. Soyez attentive à sa manière de fonctionner. Vous êtes là pour faire connaissance. Donc, prenez le temps de noter la manière dont il a fonctionné sur votre petit carnet. Et surtout, lorsque vous avez terminé cette séance, pensez à le remercier. Une fois que vous avez terminé ce premier dialogue avec votre pendule, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous allez faire de votre pendule maintenant ? Là, c'est quelque chose de très important. Si vraiment, vous avez envie d'avoir une connexion intime et profonde, que votre pendule soit en lien et coïncide avec votre propre taux vibratoire, le mieux, c'est de le porter avec vous tous les jours. Il y a plein de possibilités. Ça peut être dans une poche de pantalon, ça peut être dans le soutien-gorge, ça peut être de créer une petite poche spéciale pendule. Il y a vraiment plein, 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 plein de possibilités. Ça, je vous laisse trouver ce qui vous convient. Mais bien évidemment, c'est un bon système pour vraiment créer ce lien particulier et apprendre à bien dialoguer. C'est dommage que votre pendule se trouve loin de vous. Alors bien sûr, par exemple, le soir, vous pouvez le poser sur votre table de chevet, dans une coquille Saint-Jacques. Là aussi, vous allez pouvoir profiter de l'ombre de forme de la coquille Saint-Jacques. Évitez de prêter votre pendule. Encore une fois, c'est une possibilité. Vous pouvez le faire, mais il va falloir refaire un nettoyage énergétique bien comme il faut vraiment à chaque fois si vous prêtez votre pendule. Une fois que tout ça est fait avec votre pendule, que vous avez les réponses à vos premières questions, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans ce questionnement. Et par exemple, vous allez pouvoir lui poser des questions du genre « Comment est-ce que je vais pouvoir savoir si l'énergie est bonne ? » Et vous allez voir ce qu'il fait. Là, il se met à tourner en rond, par exemple. Vous allez, pareil, tourner en rond dans quel sens ? Les sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse ? Prenez en note. Vous allez aussi pouvoir lui demander « Comment vas-tu m'indiquer la présence d'eau ? » Par exemple, là, il fait une diagonale. Là aussi, vous notez précieusement ces réponses dans votre petit carnet. Vous voyez qu'il y a beaucoup de questionnements que vous pouvez avoir avec votre pendule et une vraie intimité qui va pouvoir vous aider à prendre des décisions, à percevoir des choses, après à calculer le taux vibratoire, votre taux vibratoire, pardon, celui des autres. Vous allez pouvoir travailler avec une planche de radiesthésie, vous allez pouvoir avoir le taux vibratoire d'une plante derrière moi, par exemple. Il y a vraiment plein, plein, plein de choses. Vous allez apprendre à pouvoir charger un objet avec votre pendule. Ça permet de charger quand même bien mieux. Bref, il y a une multitude de choses que vous pouvez apprendre. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans cet apprentissage, je vous invite à découvrir la formation sur l'école de l'éveil, la formation, c'est celle du ressenti parce que le pendule est en lien avec nos énergies, bien entendu. Donc, dans cette formation, vous allez pouvoir avoir accès au replay du cercle du ressenti, avoir tous les documents, toutes les informations, les exercices pour vous entraîner et apprendre petit à petit à développer vos dons et surtout à avoir des réponses à vos questions, à développer votre intuition. Parce qu'être une sorcière moderne, c'est aussi ça. C'est apprendre à s'écouter, à se réécouter, en se moquant du regard des autres et en faisant ce qui nous convient à nous personnellement. Vous avez aimé cette vidéo ? Pensez à mettre un petit pouce et puis, bien entendu, à vous abonner à la chaîne de l'école de l'éveil. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous.